Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir ? On reprend ? Une émission culture, politique. Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non ? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, on va faire la pluie et le beau temps. Du beau ciel bleu avec un classement qui réchauffe les cœurs. La foudre qui s'abat sur des policiers humiliés par des fraises. L'anticyclone médiatique après la chute du président américain. Les nuages sombres de la corruption pourraient se dissiper rapidement après l'adoption finale d'un nouveau texte de loi. Des employés qui, contre vents et marées, traversent les océans pour travailler au bout du monde. Et un invité, bien sûr, c'est M. Météo que nous recevons aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la météorologie célébrée cette semaine. Comment fonctionne la météo ? Comment se font les prévisions ? C'est quoi une alerte, un bulletin spécial ? À quand remonte la première station de prévision au Maroc ? Dans un instant, Hussein Youhebd sera avec nous. C'est le chef du service communication de la météorologie nationale. L'hebdo, c'est parti ! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais ce n'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. L'image de la semaine. Bonjour Tia ! C'est bien. Je vous jure qu'il y a écrit bonjour. Mais en attente. Comment allez-vous bien ? Très très bien. Oui, ça va, tranquille. Avec un petit masque peut-être ? Oui. Oui, voilà. Tout le monde va bien ? Oui, tranquille. Prêt ? Très heureux de te retrouver. Moi aussi. Moi aussi. Des liaisons dangereuses. L'image de la semaine. Le soleil est au beau fixe pour nous avec ce classement très relayé par toute la presse nationale depuis le début de cette semaine. Le Royaume dans le top 5 des destinations les plus sûres pour voyager. Un classement publié par Tourlan, le spécialiste en ligne des voyages de luxe, des voyages de rêve. C'est un classement des destinations les plus sûres pour voyager à la mi-février 2021. Et c'est qui est intervenu quelques semaines après le lancement de la campagne vaccinale. Le Maroc a depuis progressé de 4 places et occupe donc aujourd'hui le 5e rang du classement Tourlan devant la Nouvelle-Zélande, l'Islande et le Zimbabwe. C'est quand même pas mal. C'est génial. Moi j'y croyais pas au départ franchement. Ah bon tu t'es dit ? Ouais je me suis dit fake. Ils en font trop ? Ah non tu pensais fake news ou pas ? Ah ouais vraiment ? Bah oui parce qu'après il y a d'autres indicateurs ou par exemple qui prennent en considération l'indice du bonheur etc. Où on est vraiment beaucoup plus loin. Mais franchement je suis ravie de la prendre. Je m'y attendais pas. Je savais l'an dernier donc 9e tu disais ? Oui puisqu'on a gagné quelques places. Il y a eu et ça ça a été énormément relié dont nous d'ailleurs dans nos bulletins d'information. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qui a quand même salué et félicité quand même le Maroc pour sa campagne vaccinale. C'est ce qui nous fait je pense gagner ces 4 places. C'est pour la 3ème semaine successive en fait. Sur la 3ème semaine successive et quand tu as dit je pense que c'est grâce en fait aux efforts investis dans la gestion de la pandémie que ce soit pendant le confinement et aussi pour l'opération de vaccination. Je disais soleil au beau fixe parce que pour le tourisme déjà en général de se dire c'est un pays sûr au niveau de la santé ça a rassuré tout le monde. Sûr de luxe. Parce que le classement c'est de luxe. Ce n'est pas une destination normale c'est de luxe. Non c'est vrai c'est voyage de rêve. En tout cas ça fait du bien et ça nous a fait du bien cette semaine. C'est le moment de faire entrer notre invité. La météo ça a toujours été sa passion. Il aime la science et la physique. Il décrypte chaque jour pour nous les messages du ciel. Rien de mystique là dedans je vous rassure. Nous parlons bien des nuages, les grandes vagues de froid, les beaux ciels bleus, les cumulus et tout et tout. C'est Hussain Nurebd que je vous demande d'accueillir. L'invité. On aime applaudir et accueillir comme il se doit nos invités. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Nous aussi parce que je disais que vous êtes depuis toujours, la météo c'est votre passion. Comment vous y êtes arrivé ? Vous n'êtes quand même pas tombé dedans quand vous étiez petit. Non non effectivement. Depuis petit on s'intéressait toujours à ce qui se passe chez nous. C'est à dire les orages, il y a de la pluie. Donc tout le monde, la météo c'est une science qui touche tout le monde. Donc à faire lieu à mesure aux études, on s'est intéressé un petit peu, j'aime beaucoup la physique, un petit peu tout ce qui concerne les mathématiques. Et puis avec un bac scientifique j'ai passé directement, donc j'ai intégré les classes prépa. Et puis on a fait le concours de l'école Hassani et des travaux publics pour intégrer l'option météorologie. Donc c'est là où on a appris le métier de la météorologie, tout ce qui concerne le temps, comment prévoir, comment observer, les paramètres météorologiques, l'atmosphère, c'est quoi. Mais est-ce que vous savez que vous avez quand même une responsabilité énorme sur vos épaules parce que vous jouez sur notre morale tous les jours ? À cause de vous, on va passer une journée pourrie ou alors grâce à vous, on va passer une journée absolument merveilleuse quand vous allez nous annoncer le beau temps pour le week-end. Tout dépend, il y en a qui aiment la pluie. Oui mais quand tu te dis que tu es en week-end et qu'il va le voir, l'orage, la pluie et que tu sais que tu vas rester chez toi, sur ton canapé et que tu ne pourras rien faire, tu as le moral à zéro. Vous vous en êtes conscients sur notre morale, sur notre bien-être ? Oui justement, M. Météo c'est toujours quelqu'un qui est sollicité parfois et partout, on vous rencontre, on vous demande le temps qui va se passer. Donc c'est un petit peu, on est intégré un petit peu à la société de cette façon. Alors on va parler un petit peu de la météorologie nationale. Combien êtes-vous à travailler chaque jour pour nous donner cette météo ? Oui effectivement, donc on est presque 750 le nombre de personnes. Oui, quand même, oui. Parce que c'est un domaine où il faut, l'activité principale c'est l'observation. Il faut dans un premier temps observer l'atmosphère. Donc pour observer l'atmosphère, il faut avoir des centres régionales d'observation sur des villes. Il y a des villes, il y a même deux. Donc on a 44 stations météorologiques. Ce sont des centres provinciales météorologiques. Donc et à partir de là, nos techniciens et ingénieurs, ils observent l'atmosphère, enregistrent et captent tous les paramètres qui sont très utiles après pour faire la prévision. Et aussi, dans des aéroports, on fait la protection. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque avion, avant le décollage ou bien l'atterrissage, il est primordial d'avoir des informations précises. Le pilote doit être briefé sur les conditions. C'est-à-dire s'il va d'un point A jusqu'à un point B, tout le long du parcours, il doit être briefé avec des cartes météorologiques, les phénomènes qui se passent. Mais ça veut dire que vous avez des stations au sein des aéroports ? Oui, oui, justement, puisque c'est le maximum, mais ils sont dans les aéroports. Et donc, on donne ce qu'on appelle des dossiers de vol aux pilotes. On les brief sur les stations. Attention, dans les régions, avec des coordonnées, on donne des coordonnées. Il peut y avoir des vents forts qui peuvent être à l'opposé même de l'avion. Mais justement, vas-y, Véthia. Est-ce que vous l'assistez tout au long du vol, par exemple, s'il fait case à Paris ? Est-ce que vous l'assistez ? Non, 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 non. Mais on donne une carte de prévision, c'est-à-dire des cartes, avec une carte comme ça, avec le Maroc jusqu'à la destination et les différents niveaux. À chaque niveau, quel est le vent, l'intensité, la direction ? Quel est le phénomène dangereux qu'il peut y avoir dans un certain niveau ? Donc, à partir de ces cartes-là, évidemment, le pilote, il va prendre les dispositions qu'il faut faire. Mais ça veut dire, mais tu te rends compte ? Alors, pourquoi il nous annonce à la dernière minute, en raison d'un vent fort, machin, votre vol est annulé ? Alors qu'il le savait déjà ? Je vais la sortir, celle-là, maintenant. C'est juste la piste de la destination. L'arrivée n'est pas encore prête. Des fois, tu as ton vol, tu es là, tu es en train d'attendre, dans la salle d'embarquement, et on te dit, votre vol est annulé pour des raisons de vent très fort ? Voilà, on ne pouvait pas le prévoir. Oui, pour ne faire peur. Normalement, les vols, ils ont des heures qui sont fixes, mais vu, parfois, quand il y a des phénomènes très dangereux, il vaut mieux attendre comme ça pour éviter ces questions de gestion de sécurité. J'ai une petite question ? Oui, vas-y, vas-y. Justement, à l'échelle du Royaume, qu'est-ce qu'il était possible de faire il y a 20 ans ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'il sera possible de faire dans 20 ans en matière de prévision ? La dernière, vous n'avez pas le droit de répondre, parce que ce sera notre chute. Ah, pardonnez. Désolée, mais hier et aujourd'hui, peut-être l'occasion de nous dire de quand date la première station météorologique au Maroc ? Oui, justement. Donc, la première station météorologique, c'est en 1895. C'est quelque chose qui est du 19e siècle. Voilà, du 19e siècle. C'était le premier à Saouera, le port de Saouera. Si vous voyez l'ancien port, vous allez voir qu'il y a un château, un petit château comme ça, et embarquait dedans des instruments. Et autrefois, c'était pour mesurer l'intensité du vent, la houle sur le port, parce que c'était le port principal où il y avait du commerce, l'entrée, avant que Casablanca, après, devienne le premier port. Et pour répondre à la question de Salima, hier et aujourd'hui, l'évolution ? Oui, justement, il y a une grande évolution. Ce qu'on prévoyait, déjà, la façon dont on travaillait autrefois, c'était très pénible. Il fallait faire des observations. Il faut les taper de façon, par des moyens autrefois... Pas informatisés, du coup. C'est beaucoup des moyens de télécommunication d'autre époque. Et donc, l'information arrivée, il faut la décoder, il faut la dessiner... C'était le télégraphe ! Et entre-temps, le droit, j'ai déjà arrivé, j'ai fini ! Mais est-ce que vous mutualisez les informations entre, par exemple, la station marocaine et d'autres stations ? Notamment, on trouve des applications, maintenant, qu'on peut télécharger gratuitement, et on peut avoir une idée sur la météo. Est-ce que c'est vous qui vous donne ces informations à ces stations internationaux ? Ou comment ça se passe ? Oui, justement, il faut faire que... C'est-à-dire, tous les centres météorologiques mondiaux, elles dépendent de ce qu'on appelle l'Organisation mondiale de la météorologie. C'est un organisme des Nations Unies. Et parmi les articles, il faut que l'information météo soit partagée partout au monde. Même s'il y a, entre deux pays qui ne sont pas... En accord, oui. Il y a un accord international d'échange des données. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, on fait des observations dans les différents points au niveau du Maroc. Et à chaque instant, presque cinq minutes, il y a deux minutes, il est partout dans le monde, dans le réseau international. On fait tourner des modèles, on fait des prévisions. Et aussi, au niveau international, ils font tourner, avec ces données, des prévisions. Et il y a des prévisions qui se font. Et parfois, si vous voyez à Casablanca la température, c'est directement... Il y a un point, Casablanca, qui est observé et qui est dans le réseau international. Alors, vous allez voir qu'on a plein, plein, plein de questions. Parce que ça passionne vraiment tout le monde, la météo. Il y a aussi les présentateurs médéo et à quel point, en fait, ils ont révolutionné la météo, la façon de présenter à tout le monde, à la population, la météo. Si je vous dis un certain Aziz El-Fadili. Oui, justement, Aziz El-Fadili. Il a vraiment, il a marqué l'époque des années 80. Il a changé toute la... On va voir ça avec Hamouda. Hamouda, dans tous ses états. Alors, le built-in météo, comme a mentionné notre invité, c'est un programme dont tout le monde est concerné. Mais peu de spectateurs suivent. Souvent, nous avons les agriculteurs, les pêcheurs ou des professionnels dont les activités dépendent des conditions météorologiques. Pour le reste de la population, et bien précisément la nouvelle génération, la météo n'est qu'une application, malheureusement, ou bien un gadget sur son smartphone, qu'on visite rarement en cliquant là-dessus par erreur. Alors, comment faire en sorte que le built-in météo puisse faire partie des programmes les plus suivis ? C'est très difficile, mais c'était une mission facile et amusante avant. Je comprends le final, il m'a dit ce qu'il y a de la journée là. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. B'akhir. Alhamdulillah. La halal juwe l'amma. Le acheteu bladna. B'alhamdulillah. C'était les années 80 et c'était le grand artiste et le fameux présentateur de la météo, Aziz El Fadeli. Une expérience exceptionnelle. Aziz El Fadeli est resté gravé dans la mémoire collective des Marocains. Je vous explique pourquoi. Dans la présentation et la forme classique de la météo, on entend ça. Et avec Aziz El Fadeli, c'était comme ça. Et oui, c'était plus amusant, plus convaincant et simple. Et c'est pourquoi il a eu le grand mérite de capter l'attention des citoyens marocains pour suivre le built-in météo qui, malgré la succession des nombreux représentateurs, il n'a pas perdu si fidèle. A votre avis, d'après vous, quelle est la bonne façon de présenter la météo ? Est-ce que c'est la classique ou bien l'ancienne, par exemple, celle d'Aziz El Fadeli ? Ben allez-y. En fait... Joker. C'est un petit peu, il faut un petit peu... Les deux. Les deux. Mais parfois, il faut être sérieux dans les cas des phénomènes extrêmes. Mais par rapport à ce qu'il faisait, justement, pour annoncer, par exemple, quand il y a... Vous nous expliquerez ce que c'est qu'un bulletin spécial, un bulletin d'alerte. Mais pour faire peur, quoi, pas pour faire peur, mais en tout cas, pour sensibiliser la population de dire, faites attention, quoi. Ce qui vous attend, de très fortes pluies, de risques d'inondations. C'est important de préparer quand même les gens. Oui, justement, lui, il avait employé, c'est-à-dire parmi les premiers qui ont employé le Darija. Ben oui. La Darija, c'est un petit peu... Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde et tout le monde comprend la Darija. Ça, c'est un point qu'il a marqué dans les années 80. Je pense que dire C'est encore moins fort que dire Je pense que c'est plus facile. Je pense que ça parle à tout le monde. Et en même temps, c'est un concept. Je pense qu'il est sérieux en fin de compte parce qu'il utilise en fait une langue dont tout le monde est concerné et tout le monde puisse comprendre. Et c'est facile et amusant en même temps. Je pense que c'est une expérience qui reste très, très intéressante dans l'histoire de la présentation météo. Il est fan. Ah oui, j'adore. Je rejoins ce que dit Hamouda. En fait, c'est vrai. De vous à moi, monsieur, quand on voit vos bulletins de météo, on comprend la moitié. C'est-à-dire que chasser, sabler, ça veut dire quoi, on ne sait pas. Voilà. Les rafales. Sur les plaines, le plateau du phosphate, on ne sait pas où c'est. Donc voilà. Est-ce qu'il ne serait pas possible de vulgariser un petit peu tout ça pour que nous-mêmes, on puisse véhiculer le message, on puisse mieux vendre la chose ? Parce que des fois, nous-mêmes, on est un petit peu perdus, je vous l'avoue. Justement, parfois, parce que... C'est très technique. En fait, la météo, c'est un petit peu technique. Et c'est vrai, Aziz Fadili, c'était un comédien, c'était quelqu'un d'artiste. Donc il a cette façon de changer la donne. À notre niveau, c'est on donne les paramètres, on donne ce qu'il faut faire. C'est vrai, il y a une part du présentateur, par exemple, d'ajouter un petit peu de sa façon de... En gros, c'est à nous de bosser. Je suis d'accord. C'est le travail du journaliste. C'est le travail du journaliste. Quand on reçoit une dépêche, elle est également compliquée. On va dire carrément qu'on ne veut pas un autre job. Non, ce n'est pas ça. Non, non, je plaisante, je plaisante. Non, non, je plaisante. Mais tu avoueras, Salima, quand tu prends le butin, quand tu vois chasse, d'abord, on ne sait même pas à ce qu'on dit, chasse et sablée ou chasse-sable, on ne sait pas. Ça veut dire quoi ? Moi, je crois savoir ce que c'est. Du coup, on est bloqué. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi le chasse-sable ? Alors, réponds-le-lui. Normalement, la tendance générale suivant l'organisme de météorologie internationale, c'est de faire le graphique. Maintenant, le graphique, il est plus compréhensible par... D'accord. Peut-être avec l'évolution. Ah bah oui, je me disais, c'est quoi le chasse-sable ? Oui, il y a le vent de sable. Le vent de sable, c'est quand il y a de... La jaja. La jaja, un vent avec des vents forts. Généralement, ça se passe au niveau d'elle, par exemple, les régions Smara ou la... D'accord. On va directement vers l'Atlantique et ça sort vers les régions... Sur les plaines, sur les plaines. Généralement, c'est sur les plaines. Généralement, c'est les régions désertiques. C'est là où il y a le sable. Ce sont des vents d'Est qui sont forts, qui rapportent parfois les chasses de sable. Attends, il répondait à la question. Et le chasse ? Celui qui va à la chasse ? Il peut y avoir des petits tourbillons qui peuvent faire... C'est ça quand ça fait des tourbillons ? C'est des vents de sable ? Les vents de sable, c'est un peu... C'est un peu plus... C'est un peu plus... A grande dimension. Les vents de sable, c'est à grande dimension. Mais voyez, c'est difficile. Les chasses de sable, c'est un truc qui peut être local. Vous voyez, c'est difficile même pour expliquer. Mais lorsqu'on dit Jaja, tout le monde comprend. C'est tranquille. Jaja, c'est bon. Voilà, c'était juste pour... Non mais justement, est-ce que c'est une priorité pour vous, les bulletins ? Oui, justement, les bulletins météo, c'est prioritaire. C'est grâce également aux présentateurs, grâce aux médias qui font un travail important pour divulguer l'information météo au grand public pour qu'ils puissent... Mais c'est possible, ce que vient de vous demander, Raphir, qu'elle soit justement un peu plus vulgarisée à la base pour que justement ce soit plus simple pour les journalistes ou est-ce que c'est une obligation pour vous d'employer justement ces termes qui vont parler au monde entier puisque vous disiez que c'est partagé à travers le monde et qu'effectivement vous ne pouvez pas prendre peut-être des mots trop simplistes pour envoyer à la météorologie mondiale. Voilà, justement, parce qu'au niveau mondial, ce sont des termes qui sont... Pourquoi ils ne peuvent pas ? Passagèrement nuageux partout, c'est passagèrement nuageux. Nuageux et tout ça, ce sont des termes internationaux. Allez, on va tout de suite sans transition. On va continuer d'en parler, ne vous inquiétez pas parce qu'on va y consacrer cette émission. Moi aussi dans ma petite chronique j'en parle. Comment va le monde des informations pas comme les autres aux quatre coins de la planète ? C'est un œil sur le monde et c'est tout de suite avec Rafiq. Un œil sur le monde ! Qu'est-ce que tu repères ? Qu'est-ce que tu repères dans le monde ? Alors, là on va parler d'un truc qui est arrivé, c'est un petit peu ce que craignaient les Marseillais, c'est la sardine qui bouche le port, mais ça se passe de l'autre côté. Alors, un coup de vent et c'est toute une partie du commerce maritime mondial qui est à l'arrêt. Quand la nature reprend ses droits, eh bien, toutes les statistiques tombent à l'eau. Depuis mardi, finit le traditionnel balai de paquebots dans le canal de Suez. Au milieu de ce passage long de plus de 190 kilomètres qui coupe l'Égypte en deux, constamment agrandi depuis son ouverture en 69, on voit bien que ça ne sert à rien. Un énorme porte-conteneur bloque le passage. À lui seul, l'Everguivaine prend toute la largeur du canal. Fier et la poupée au vent rendant hommage à Cléopâtre au plus de son nez. Genre, moi d'abord, pour lui, ni Babor ni Tribor, tout le monde reste à bord. Le géant des mers cherchait à rejoindre les Pays-Bas depuis l'Asie. Alors, Rotterdam attendra, le chant des sirènes n'aura pas lieu et la bête échouée n'est pas prête de prendre le large ni les autres bâtiments d'ailleurs. L'Everguine aura fait des jaloux toute une file de paquebots en mode veille et aux arrêts donc telle une pyramide imposant des majestueux. L'Everguiventoise le sphinx qui ne s'en prive pas non plus. C'est que l'opération de sauvetage pourrait prendre plusieurs heures et de time is money. Le business n'attend pas. Les autorités égyptiennes ont vite fait de rouvrir dans les deux sens le passage historique emprunté par le passé car si le canal devait rester fermé, les navires seraient contraints de contourner l'Afrique pour rejoindre l'Europe ce qui double le temps de trajet. 10 jours de plus. Alors des mésaventures qui font rire ou sourire à toile mais le rire est grave et cet accident pourrait avoir des répercussions compte tenu de la place centrale jouée par le canal de Suez dans le commerce maritime international et j'ai fini. Et c'est vrai que c'est une... Et la bavette ça m'ennuie. Non mais c'est une histoire de dingue parce que ce canal de Suez c'était quand même le fleuron maritime du commerce maritime et de se dire qu'un seul un seul bateau a absolument tout bloqué et d'un seul coup on recherche à utiliser les anciens moyens pour accéder. Et c'est vrai que c'est fou et c'est pas fini ça continue ça continue encore. Tu voulais parler également de la façon de prédire la météo mais pas tout à fait comme le fait la météorologie peut-être plus simple. Voilà le chasse-sable il ne le comprenait pas donc du coup il est allé chercher d'autres facilités Avant d'entrer dans le vif du sujet vous avouerez que la météorologie n'est pas une science exacte quand vous dites que tout sera beau et l'heure d'après un tsunami on ne comprend rien on est d'accord alors je vous propose un petit voyage en Alsace une très belle région réputée pour sa spécialité qui est la saucisse la chocro t'étais pas loin ça va ensemble ça on s'en fiche on est bien d'accord alors nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est un monsieur qui est fier de sa spécialité qui le prépare aux petits oignons une recette qu'il veut partager avec nous et c'est la larme à l'oeil qui nous dévoile son petit secret et bien Rémi c'est son prénom prévoit la météo de l'année grâce à ses légumes les oignons alors malgré qu'on traite souvent de charlatans les résultats sont assez probants alors comment procède-t-il pour prédire le temps de l'année à venir pour Rémi le réveillon de Noël n'est pas qu'une veillée de fête le père Noël cela fait longtemps qu'il n'y croit plus il ne jure que par cette science approximative Noël c'est surtout soir de prévision météorologique alors ce soir-là très précisément il coupe les oignons en deux et dispose du gros sel dessus la dinde attendra il est numérote de 1 à 12 pour les 12 mois de l'année pour quel résultat plus l'oignon a rendu l'eau plus le moisse associé sera humide un savoir-faire hérité de son père fermé à l'époque où les satellites se comptaient sur les doigts d'une seule main alors cette année monsieur météo nous dit que les bulbes je parle de 2021 alors les bulbes je n'ai pas été très généreux en janvier, juin, octobre novembre et décembre ne le seront pas ce qui pourrait mener à des mois secs à l'inverse mars, avril, mai, août verrez bien plus d'humidité ce n'est qu'indicatif à préciser ce monsieur que l'on traite souvent de charlatan je le répète mais il est très sollicité aussi par les médias de la région et pour 2021 il anticipe simplement une année de rattrapage des déficits en eau et des 4 dernières années avec un printemps pourri c'est ce qu'il dit et un été métigé marqué par un déficit blablabla l'automne variable sera plutôt sec alors qu'en dites vous monsieur bon profil pour vous là il va se rhabiller c'est une c'est pas c'est pas réussi quand même pour le non mais c'est pas faux c'est vrai que l'éternité avant c'est vrai qu'il se voilà mais justement c'était l'homme était toujours intéressé passionné par la météo mais les agriculteurs énormément les agriculteurs ils voulaient savoir ce qui va se passer mais ils avaient leurs propres moyens aussi de savoir voilà et ils font de l'homme de moyenne pratiquement au niveau du Maroc on se rappelle que quand c'est à la haie donc on égorgeait le mouton c'est à dire le mouton on prenait les intestins et à partir des intestins on se fait de la prévision à partir des intestins c'est partout dans les cultures parce que c'est le zone on en passe les intestins mais chez nous on a toujours d'ailleurs les sourciers eux-mêmes prédisés il y a des sourciers par exemple qui trouvent de l'eau grâce à leur petite baguette etc il y a les sourciers Harry Potter oui les quoi ? Harry Potter le sourcier le sourcier donc voilà c'est l'Harry Potter ici au Maroc et en plus les ruraux enfin les paysans ils sont capables de dire s'il fera beau demain ou s'il pleuvra ou pas encore aujourd'hui oui justement mais c'est une approximative il ne veut pas vous dire en quelle heure ça va se passer il ne peut pas vous dire mais c'est un truc approximatif approximatif juste pour dire en fait la pluie ou pas en général souvent c'est la pluie ou pas la pluie qui les intéresse parce qu'ils ont besoin de savoir le temps qu'ils vont faire partout dans les civilisations on faisait ça mais ce n'est pas de séance exacte la pandémie ça a été une période difficile est-ce que vous à la météorologie nationale vous avez pu vous mettre en télétravail ? Justement une fois qu'il y avait la pandémie donc la direction générale de météorologie s'est organisée donc de façon ce que le travail soit continu parce que c'est un service qui doit être continu 24 sur 24 7 sur 7 dans ce cas il y a des services techniques et on commence à travailler c'est-à-dire toujours on a fait c'est-à-dire une stratégie avec les systèmes d'information on a travaillé beaucoup de systèmes d'information la sécurité on a travaillé avec les normes c'est-à-dire les normes internationaux de qualité et on a fait travailler on continue de travailler dans le système dans le technique mais l'administratif les personnes qui peuvent travailler de chez elles on a des accès directement de chez eux vers le serveur interne vers la direction vers le serveur interne avec des moyens de sécurité évidemment sécurisés et dans les normes de sécurité internationale et donc on a pu travailler d'ailleurs on a été vraiment parmi les pays au niveau africain qui ont continué de travailler de façon alors vous savez qu'avec la pandémie certains de nouveaux métiers sont nés et si certains ont souffert du confinement pour d'autres ça a été une véritable aubaine la possibilité de travailler au bout du monde Le reportage de la semaine c'est avec toi Salima Exactement parce que le télétravail tu disais de l'autre bout du monde mais ça peut être aussi de l'autre bout du Maroc Oui 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 bien sûr à la campagne à la montagne au bord de la mer parce que le télétravail ça peut être un ordinateur un canapé une cravate en haut et un bas de pyjama avec des bonours mais ça peut être aussi un ordinateur sous les cocotiers sous le soleil de Darla ou à côté des chasses-sables je ne sais pas Elle la ramène encore Vas-y Vas-y Et moi aussi j'aimerais bien pouvoir présenter Vtria cette chronique depuis ma région natale alors tu me diras si c'est possible C'est où ? Hein Oujda ? Non t'es pas née à Oujda ? Ma région Pas ma région natale ma région d'origine pardon Voilà C'était la Nouvelle-Zélande La région La région La région Mais non pas à Paris Je ne retourne pas à Paris La région de Bouchda on va dire Voilà Mes parents sont originaires d'Oujda plutôt Donc c'est un phénomène qui est appelé le nomadisme numérique et il a tout simplement été amplifié par la pandémie de Covid-19 Il n'existe pas d'études malheureusement en tout cas au Maroc pas de chiffres permettant de le quantifier mais il existe des exemples J'ai contacté le plus grand centre d'affaires Casablanca je ne sais pas si je peux citer le nom donc il y a des grandes sociétés spécialisées dans l'industrie dans l'informatique et ils ont trois d'entre elles ont décidé de mettre 100% de leurs salariés en télétravail et donc ils pensent vraiment à changer complètement de modèle et donc c'est potentiellement autant de personnes qui peuvent travailler depuis toutes les régions du Maroc ou du monde donc Jihène cadre télétravail pour un grand constructeur d'ordinateurs basé à Casablanca depuis sa région natale Oujuda parce qu'elle est née Oujuda Elle est vraiment Elle c'est en vrai Je me suis emmêlée les pinceaux tout à l'heure Écoutez bien L'entreprise où je travaille a privilégié le télétravail 5 jours sur 5 à tous ses employés depuis mars de l'an dernier Ils ont mis à notre disposition les systèmes et outils adéquats pour qu'une journée de travail passe comme si on était présent dans les locaux de l'entreprise Je trouve que c'est une belle décision Cette décision m'a permis d'être plus productive de limiter mes contacts et surtout de limiter le risque d'être contaminé Voilà donc c'est une tendance je pense Une tendance appelée à durer quand on sait que 67% des dirigeants sur quelques 400 sondés souhaitent étendre les modalités de travail à distance pour certains employés même après la pandémie dans le monde il y aurait 41 millions de nomades numériques installés aux 4 coins du globe des travailleurs libres d'exercer leur activité n'importe où grâce à l'usage des technologies et certaines villes sont même devenues des repères mondiaux puisqu'il existe des villages numériques pour accueillir ces nomades numériques et même un classement Alors le plus proche le plus proche village a été inauguré il y a quelques semaines sur l'île de Madère au Portugal C'est l'île de Cristiano Ronaldo Oui D'accord C'est son île natale Donc premier premier village numérique à être inauguré 4500 candidats ont déposé donc leur candidature 200 télétravailleurs chanceux ont été retenus et donc il y a aussi un classement permettant de classer les pays qui accueillent le mieux ces nomades numériques et sans surprise sur le podium on retrouve le Canada le Royaume-Uni la Roumanie bon ça c'est pas sans surprise la Suède en 4ème position et la France en 6ème parmi les critères retenus pour réaliser ce classement la vitesse de connexion internet et mobile le prix moyen pour la location d'un appartement ou le nombre d'emplois proposés à distance c'est la raison pour laquelle le Maroc est classé peut-être en 72ème position mais devant le Liban l'Algérie et la Tunisie 72ème c'est pas terrible c'est pas terrible mais parce que je t'ai dit parmi les critères donc la vitesse de connexion la connexion le nombre d'emplois proposés à distance le prix moyen pour la location d'un appartement la vitesse de connexion mobile l'indice du bonheur c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à voilà mais devant l'Algérie le Liban et la Tunisie oui certes et pendant le confinement il y a les Émirats qui ont fait un visa spécial pour les personnes souhaitant venir si elles sont en télétravail depuis leur pays c'est l'un des critères c'est pour ça qu'ils sont un peu devant nous c'est l'un des critères donc pour au Maroc il faut un visa donc voilà on descend Hussein merci beaucoup Salima c'est très instructif ceci dit juste par rapport au télétravail on en avait déjà un petit peu parlé pour ceux qui changeaient de métier rappeler la situation difficile en fait de tous ceux qui dépriment parce que travailler seul de chez soi c'est jamais ce sera l'une de mes prochaines chroniques le blues des salariés le chiffre d'affaires des psys qui a explosé et ça absolument partout dans le monde alors est-ce que vous savez Hussein que nous aussi nous sur ce plateau nous avons une ex Miss Météo devinez laquelle d'entre nous vous avez remarqué vous n'avez que des femmes avec vous là justement qui à votre avis ici a déjà présenté la météo à la sur 2M sur 2M oui sur 2M Salima Salima tu as déjà présenté la météo non en off en off ça compte pas regardez sur votre vous savez quoi on va écouter yala madame monsieur bonsoir vous avez peut-être vous aussi trouvé un petit coin de parapluie tout comme Georges Brassens aujourd'hui en effet la pluie était au rendez-vous sur plusieurs régions du royaume et bien cette pluie va se poursuivre dans les jours à venir la météorologie nationale a émis un nouveau bulletin d'alerte des averses orageuses localement fortes avec de probables chutes de grêle sont attendues cette nuit et demain sur l'oriental le riff le loup-coce le haut et le moyen-atlas et les plateaux avoisinants sur le house ainsi que sur plusieurs villes du littoral atlantique et demain matin vous pourrez encore vous réfugier tout comme Rihanna sous une umbrella puisque des pluies à caractère orageux devraient tomber sur le littoral méditerranéen le nord de l'oriental le riff le loup-coce et par endroits sur le haut et le moyen-atlas c'est Rita Rita tu as présenté la météo pendant combien de temps pendant un an c'était pas une météo c'était un album pendant un an les week-ends la semaine j'étais au news et d'ailleurs ce qui est marrant ça doit faire 6 ou 7 ans et maintenant quand je vais à la banque ou à la pharmacie on me demande tout le temps ça ? ah ouais ? oui encore ouais c'est fou ça elle présente bien la météo ou pas ? vous allez pas dire non il n'y a pas de chasse stable super super donc il a une voix qui retient l'attention justement et c'est c'est très c'est une voix douce alors on va voir si elle retient vraiment votre attention parce que son dada maintenant c'est de regarder d'espionner ce qui se passe chaque jour sur les réseaux sociaux et cette semaine avec une actualité un peu particulière une montée de marche et un trafic de drogue pas comme les autres qu'est-ce qu'ils disent sur le web ils disent quoi sur le web ils ont dit quoi sur le web cette semaine alors on va commencer avec cette première info qui a commencé sur twitter avec une publication postée par la préfecture de police de la capitale française et je vous lis le tweet investigation fructueuse des policiers de la sous-direction régionale de la police des transports qui ont jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants MDMA Ecstasy qui a alimenté des soirées clandestines vous l'avez compris ces derniers se sont vantés d'avoir réalisé une grosse prise sauf que la joie a été de courte durée ils n'ont pas eu très longtemps le vent en poupe car après analyse de la poudre saisie et bien le verdict est tombé et tenez-vous bien il s'agissait en fait de poudre de fraises tagada bon il s'agit pas du groupe sagada mais des fameux bonbons en forme de fraises est-ce que vous les connaissez bien évidemment donc l'erreur a failli leur coûter bonbons et je peux vous dire que les internautes ont eu vent de la nouvelle car sur les réseaux sociaux c'est parti en sucette et les commentaires en fusée en voici quelques-uns Darmanin a démantelé un réseau de fraises tagada je vais pas m'en remettre je crois les trafiquants ne ramèneront plus leurs fraises à quand les carambars qui ressemblent à de la résine il est loin si loin le siècle des lumières et j'ai des tuyaux sur un trafic de dragibus si ça intéresse quelqu'un certains internautes ont tenu à soutenir la police et ont publié soutien aux forces de l'ordre dans la lutte contre les caries et c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos mais j'imagine les éléments de la brigade des stupéfiants sur place bon les gars on va perquisitionner toutes les maternelles les primaires le suspect serait un certain Harry on l'appelle Harry Bo et quand il a pris sa drogue il répéterait c'est beau la vie pour les grands et les petits bref en tout cas heureusement que ce n'était pas les Dalton derrière ce trafic de tagada sinon on aurait dû faire appel à Joe Dassin je suis une dealuse de Presta Gada et on va poursuivre avec une toute autre information une montée de marche tout à fait on va parler de cette vidéo qui a fait le tour de la toile on y voit le président américain Joe Biden monter les escaliers qui devait le mener dans l'avion Air Force One et au lieu d'aller à la vitesse de l'éclair Sleepy Joe a trébuché pas une fois pas deux fois mais trois fois c'est vrai c'est vrai en tout cas Biden way by the way ré les gens si je vous dis cela c'est parce que selon la maison blanche où a soufflé un vent de panique le chef de l'état aurait chuté à cause du vent justement ce jour-là il soufflait à 30 kmh sur l'échelle de beau fort beau et fort tout ce qu'il n'est pas donc face à ce remake des temps modernes d'autant en emporte le vent les internautes ne l'ont pas raté voici quelques commentaires le vent sacré bourrasque alors c'est pas du vent c'est une tornade sa politique ne tient déjà pas debout Foluas installait un monte-escalier Stana si Neymar était tombé comme ça il serait blessé pendant 6 mois minimum et le plus drôle dans cette histoire c'est qu'elle intervient après un échange interposé entre Joe Biden et Vladimir Poutine assez tumultueux on le sait entre ces deux là c'est loin d'être le coup de foudre et là pour le coup il y avait de l'orage dans l'air car la même semaine Biden affirmait que son homologue russe était un tueur et comme il n'est pas né de la dernière pluie Poutine a rétorqué c'est celui qui dit qui est et lui a également souhaité de manière ironique une bonne santé et tout ça c'est vrai qui sème le vent récolte la tempête car il faut savoir que l'incident aux portes de l'avion a eu lieu quelques heures plus tard ce Facebooker a d'ailleurs publié Vladimir Poutine s'amuse avec sa poupée vaudou et oui le temps d'un instant pour Biden le vent semble avoir tourné beaucoup ont peur pour sa santé disent qu'il lui sera difficile de faire la pluie et le beau temps aux States car en plus de tomber il aurait également de nombreux oublis en plus de tomber il aurait également de nombreux oublis en plus de tomber il aurait également de nombreux oublis pardon je crois que c'est contagieux en tout cas ce que je retiens c'est que comme Garou sans sortir la grand voile Joe a glissé sous le vent il s'est relevé quand même il a tenu vous avez vu toutes les expressions météo qu'elle a glissé dans sa chronique chapeau bravo tu as relevé le défi c'était pour vous c'était un petit cadeau pour vous on va merci beaucoup Rita on va enchaîner tout de suite avec donc pour le coup là pour le coup c'est vraiment pas la faute de la météo la corruption qui est un véritable fléau dans notre pays depuis des années le Maroc tente d'endiquer cette pratique la commission nationale anticorruption a lancé une stratégie nationale pour les administrations publiques par exemple en limitant le contact physique entre administrations et citoyens bien d'autres volets sont prévus c'est l'actu politique de la semaine et c'est avec notre parlementeuse la parlementeuse objectif bonjour Imel mais bonjour objectif principal créer un véritable climat de confiance oui tout à fait on parle déjà d'un fléau qui constitue une entrave au développement des nations c'est la corruption plein d'autres synonymes qui sont utilisés partout dans le monde d'où les divers moyens mis en place pour renforcer cette lutte notamment au Maroc et il y a en effet l'instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption qui porte promulgation de la loi 113-12 et qui a pour mission d'initier de coordonner de superviser et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption stipulé dans l'article 167 de la constitution mais ces pratiques restent faibles vous le savez dans la pratique d'où l'intérêt d'un projet de loi ambitieux et porteur d'espoir et en détail le projet de loi 46-19 relatif à l'instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption vient d'être adopté à l'unanimité ce mardi tout à fait ce mardi à la chambre des représentants dans le cadre d'une deuxième lecture et ce projet vise à renforcer l'indépendance de cette institution car avant l'instance ne pouvait pas ne pouvait donner un avis sur tout programme mesure il y avait besoin justement d'un texte législatif clair net et précis est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour nous expliquer ce qu'est ce texte de loi ce qu'il prévoit quand rentrera-t-il en vigueur parce que c'est bien beau les textes mais quelquefois il y a des projets de loi qui restent un petit peu dans les tiroirs qu'en est-il pour celui-ci ok très bien donc on a appelé l'instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption et c'est Jamal Moussaoui responsable entité coordination et coopération internationale qui nous donne les détails et les nouveautés sur cette loi merci d'avoir d'abord invité l'instance pour parler de son nouveau cadre légal donc adopté le 21 mars au parlement donc c'est la loi 46-19 cette loi et la concrétisation des dispositions constitutionnelles bien sûr privées dans l'article les deux articles de la constitution 36 et 167 à savoir la coordination et la supervision des politiques de lutte contre la corruption le suivi de la mise en oeuvre de ces mêmes politiques je veux juste ajouter pour la nouveauté concernant la prévention il y a l'actualisation d'un observatoire chargé de collecter les informations toutes sortes d'informations liées à la corruption les analyser de mener des études pour enfin évaluer les politiques de lutte contre la corruption et de prévention pour établir à la fin des indices de mesures et des indices d'évaluation des politiques menées par les autorités publiques en matière de lutte contre la corruption Rita est-ce que tu as tout compris non j'ai décroché est-ce que vous avez tout compris j'ai un petit peu compris quelques-uns mais pas tout moi non plus j'ai pas tout compris ok alors je vous explique en détail en fait ce qui se passe il faut savoir que c'est un projet qui va renforcer l'indépendance de l'institution parce que avant en fait l'instance elle ne pouvait pas donner un avis sur tous les programmes sur tous les mesures les initiatives qui visent à prévenir de la corruption et tout ça c'était qu'à la demande du gouvernement ou bien du parlement maintenant justement l'un des apports de ce projet de loi c'est de permettre à l'instance de donner son avis totalement en toute indépendance maintenant il y a un gros débat là dessus c'est en fait sur les missions d'investigation maintenant l'instance veut prendre la totalité des missions d'investigation et qui lui ont été octroyées mais il y a un gros débat c'est parce que il faut savoir que l'instance n'a pas la capacité juridique par exemple si on trouve un suspect qui est suspecté de corrompre voilà on ne pourra pas fouiller son domicile c'est à dire que l'instance n'est pas autorisée à fouiller son domicile donc là il y a un problème normalement c'est le ministère public qui est chargé donc la police judiciaire et le juge d'instruction qui sont autorisés elle peut alerter ils peuvent alerter mais ça va prendre du temps d'ailleurs Abdelah Tefouerbi le mec peut se débarrasser de tout ce qu'il veut le temps que l'enquête soit menée en bonne et due forme tout à fait donc là on voit quand même qu'il y a une certaine limite dans ces investigations et Abdelah Tefouerbi le secrétaire général du PAM il est du même avis il dit que enfin voilà ça n'a aucun intérêt si on ne peut pas c'est-à-dire faire des investigations là-dessus donc en fait ce que tu nous dis c'est que ce n'est pas encore gagné texte de loi ok l'instance ça y est elle est bien en place il y a un travail formidable déjà qui a été fait mais on n'est pas sorti d'affaires du tout il y a toujours cette partie-là qui dérange un petit peu mais le projet de loi il a été adopté ce mardi en deuxième lecture à part le PAM est-ce qu'il y a d'autres partis politiques qui sont montés au créneau pour demander une gestion un petit peu plus légère il n'y a que le PAM pour le moment pour l'instant et bien ça nous donnera l'occasion d'y revenir merci beaucoup avec plaisir la corruption ça vous parle oui justement la lutte contre la corruption la lutte contre la corruption la lutte contre la corruption je viens de réaliser ma question la corruption ça vous parle et vous dites oui justement la lutte contre la corruption c'est beaucoup plus la numérisation c'est une administration numérique c'est la solution d'éviter en fait le contact oui justement minimiser le contact c'est là où il y a la solution et c'est l'un des points les points majeurs en fait qui est suggéré depuis des mois voire des années c'est de tout numériser comme vous le dites à très juste titre que tout devienne informatisé comme ça si tu as besoin d'une pièce administrative tu n'es pas à glisser ton billet de 20 dirhams ou de 50 dirhams pour le punir moi je suis d'accord moi je pense qu'il faut donner nos ribles comme ça ça sera plus rapide direct direct allez on enchaîne on va parler cette fois-ci de sport si vous levez-lui bien l'actualité sportive au Maroc et dans le monde c'est tout de suite avec Game of Sport Game of Sport Bonjour Naess salut Fetria ça va ? comment ça va ? alhamdoulilah alors qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive ? alors ce soir je ne vais pas vous parler de la pluie et du beau temps mais j'ai beaucoup de choses intéressantes à vous raconter on espère bien quand même une petite anecdote farfelue une découverte avec beaucoup d'émotion et un tout petit peu de mathématiques alors on va parler des matchs des éliminatoires de la coupe d'Afrique juste après l'émission vendredi 20h mettez-vous devant votre écran dans une petite heure il y aura les éliminatoires de la Cannes 2021 des matchs auxquels ne pourra pas participer Eric Chopomoting l'attaquant du Bayern Munich car tenu tenu vous bien la fédération camerounaise de football a envoyé un mail de convocation à elle-même plutôt qu'aux joueurs on parle d'une fédération d'un grand pays de football et non pas un club amateur qui est né de la dernière pluie mais notre international marocain Yassine Bounou et surtout nos deux nouveaux Adam Massina et Mounel Haddadi qui vont honorer leur première cap vont jouer ces matchs-là magnifique vous savez pourquoi je vous parle de Yassine Bounou tu sais pourquoi non pas parce qu'il suit et like sur Instagram Game of Sports et Libdo mais parce qu'il a marqué un but d'anthologie extraordinaire qui a fait le tour du monde Manito Hamza extraordinaire parce que c'est déjà rare qu'un gardien de but et puis c'est quand même l'un des plus grands gardiens d'Europe qui soit salué de par le monde et la passe de Youssef Nseri et à la 94ème minute et à la 94ème minute et juste pour et il y en a eu deux d'ailleurs cette semaine en Grèce aussi c'est un gardien de but qui a marqué mais comme c'est un natif de Kazan on est vraiment fait bien sûr alors dans cette chronique je vais vous parler d'Adam Massina je vais vous faire un focus d'Adam Massina que vous devez connaître sûrement pas tout à fait ça tombe très bien je vais vous faire découvrir ce joueur et Mounel Haddadi je vais vous parler des gens joués de l'équipe nationale et des joueurs alors Mounel Haddadi avait fait une erreur de débutant quand il avait choisi l'équipe espagnole au détriment du Maroc ce qui lui a valu de s'attirer les foudres des Marocains qui voyaient l'ancien du joueur du Barça jouer pour le Maroc mais grâce à l'arrêt dont on a parlé ici pendant plusieurs reprises il a pu changer de nationalité sportive et c'est une première dans l'histoire du football Adam Massina quant à lui il n'a pas eu la vie facile arrière gauche de Watford en Angleterre il est l'un des meilleurs latéraux du championnat d'Angleterre il avait joué pour l'Italie dans les catégories de jeunes et a choisi dorénavant de jouer pour les couleurs du Maroc il est technique physique et il va à la vitesse de l'éclair alors il n'a pas eu la vie facile je vais vous raconter sa vie qui est digne d'un film vraiment Fethia il faut vous accrocher parce que sa vie est incroyable ses parents qui sont originaires de Khedibga sont partis immigrés en Italie ils reviennent au Maroc pour que Madame Massina accouche du petit elle décède 4 mois plus tard Adam Massina est donc abandonné par son père il est élevé par ses parents par ses grands-parents quelques années plus tard le père refait surface revient à Khedibga et l'emmène en Italie ce père là se marie à une femme qui renie rejette le petit Tata Massina qui se retrouve dans un orphelinat en Italie il est adopté par une famille italienne et devient joueur de foot il a suivi son rêve celui de devenir joueur de l'équipe nationale du Maroc et rendre hommage à sa mère il est arrivé contre vent et marée on l'écoute Maneto Hamza je suis très heureux je suis très heureux d'être ici et je vais faire mon maximum pour aider cette équipe comme je l'ai dit je suis très heureux et je ne peux pas attendre de jouer dans cette équipe j'ai déjà rencontré quelqu'un et j'ai parlé avec le coach aussi donc je suis prêt pour aider la équipe on traduira pour qu'est-ce qu'il dit on va traduire pour tout le monde et puis on vous traduira aussi sur les images alors je vais finir par vous parler des enjeux de l'équipe nationale mais qu'est-ce qu'il dit il dit pour traduire pour tout le monde pour ceux qui ne comprennent pas tout simplement il dit qu'il est très content de venir à l'équipe nationale qu'il a été très bien accueilli qu'il a parlé au coach et qu'il était il s'était il se sentit très à l'aise dans un groupe qu'il ne connaissait pas tout simplement voilà parce que c'était voilà cette demande il y a Arita qui est en train de partir avec les fraises Tagada je ne l'ai pas compris le paquet et tu l'avais apporté pour nous là il me semble Rita les fraises Tagada Rita les fraises Tagada tu ne pars pas avec pardon la suite Nass oui alors je vais vous parler rapidement des enjeux de l'équipe nationale et des joueurs alors nous sommes premiers du groupe avec 10 points un point nous suffit dans une heure contre la Mauritanie ou mardi prochain contre le Burundi pour nous qualifier pour la prochaine coupe d'Afrique un point suffit pour les joueurs au delà de l'enjeu mathématique il y a une place à prendre dans ce groupe où je peux vous assurer que les places sont très chères notamment pour le poste d'arrière gauche et d'attaquant où on a un vrai déficit sur ces deux postes là Achraf Hakimi joueur de l'Inter de Milan dépanne à gauche alors que c'est un latéral droit et devant Ormi Hakim Ziyech attaquant Chelsea et Yusuf Nseré attaquant Seville il y a une vraie place à prendre il n'y a personne qui se démarque on dit que les absents ont souvent tort mais des joueurs comme Badr Benoun Faisal Faj et Achraf Ben Cherki n'ont pas été sélectionnés et l'ont fait savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux ils n'attendent qu'une chose c'est un faux pas désélectionné pour être rappelé moi je leur dis qu'il faut être solidaires du Maroc parce qu'après la pluie il y a le beau temps Merci beaucoup Merci Et bien on va suivre ce match C'est dans une heure une petite heure maintenant il nous reste précisément 5 minutes Vous aimez la musique ? Oui justement Vous écoutez quoi comme style musical ? Un petit peu de Rewan un petit peu de Marocain International également un petit peu ? Au niveau international c'est toujours Rihanna Dice Street Ah ! Je pense qu'on a un petit peu le même âge C'est le moment de retrouver La Pépite de Yassine Tabouk-Tirti Arita qui revient Il écoute la pluie qui tombe sur sa fenêtre Il écoute la pluie qui tombe sur sa fenêtre C'est une musique magnifique On vous trouvera une musique La Pépite Radio 2M La Pépite de Yassine Tabouk-Tirti Alors tu nous arrives cette semaine avec une question Faut-il dissocier l'artiste et son oeuvre ? Et c'est vrai que c'est une question qui interpelle Exactement C'est une question aussi complexe que récurrente vu les multiples déboires et scandales dans le milieu de l'art Michael Jackson Kevin Spacey Saddam Jarrad R. Kelly Chris Brown ou encore Ibrahim Malouf Ce dernier a été condamné en première instance à 4 mois de prison avec sursis et à 20 000 euros d'amende pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans Il a été relaxé par la suite mais les faits sont là L'artiste a échangé des baisers avec une jeune fille de 14 ans et paraît-il qu'il fallait que je mentionne cette affaire avant de parler de la musique de l'artiste laissant le choix aux auditeurs de continuer ou pas cette chronique J'emprunte par ailleurs cette réflexion à la sociologue Nathalie Heinich spécialiste de l'art contemporain L'oeuvre enfreint-elle une loi ? Il est juste d'en empêcher ou d'en sanctionner la diffusion Enfreint-elle la morale ? Alors la sanction ne devrait relever que du libre choix du lecteur qui choisira de consommer ou pas ce qui heurte ses convictions Est-ce l'auteur qui a enfreint une loi ? Alors c'est à la justice de sanctionner et si elle l'a déjà fait rien n'autorise quiconque à entravé la diffusion de l'oeuvre tout au plus peut-on s'abstenir de la cautionner Je reviens donc à l'histoire de ce franco-libanais qui est né à Beyrouth et qui a grandi en banlieue parisienne fuyant la guerre civile au Liban Issue d'une famille d'artistes son père est trompettiste et sa mère pianiste Il commence l'étude de la trompette à l'âge de 7 ans avec son père et découvre auprès de lui la musique classique la musique arabe et l'art de l'improvisation Il gagnera par la suite plusieurs prix et concours de musique qui le propulseront au devant de la scène et lui permettront de collaborer avec les plus grands noms de la musique comme Sting Salif Keita Amadou et Maria Mathieu Chedid Concord Malade ou Oxmo Puccino La pépite d'aujourd'hui qui est issue de son album Illusion ou Illusion sorti en 2013 et qui avait marqué une étape cruciale dans la carrière du trompettiste lui a permis de concevoir un pont entre le jazz la pop, le rock et les musiques arabes créant ainsi un multipote musical qui a touché des millions de mélomanes de par le monde Je vous laisse avec Troussori d'Ibrahim Malouf C'est vrai que ce morceau est une merveille absolue qui a fait également le tour du monde Ibrahim Malouf vous connaissez ? Pas tout à fait Pas tout à fait qui avait fait un passage extraordinaire deux fois de suite d'ailleurs au Maroc et notamment au festival Gnawa de Suera qui était à un moment à donner la chair de poule à tous ceux qui étaient présents également présents glisse au Maïma et c'est vrai nous y étions au festival Jazzablanca et c'était un truc de dingue c'est un débat sur lequel j'aimerais beaucoup que l'on revienne peut-on séparer l'artiste de l'art mais comme il nous reste que trois minutes maintenant la tradition veut que le mot de la fin soit donné à l'invité je vous donne le mot de la fin oui justement donc au niveau je parle du domaine de la météorologie il faut savoir qu'il y a un vrai développement qui a été fait si on compare par rapport aux années précédentes parce que maintenant tout le monde a un smartphone peut avoir les prévisions et c'est à dire que l'avenir de la météorologie avec l'intelligence artificielle ça va être des prévisions encore plus fines on peut savoir on pourra savoir peut-être à l'année si on va avoir des tempêtes des projections voilà et encore on peut affiner la prévision on peut savoir sur un quartier le temps qu'il va faire donc ça va être parmi les séances de l'avenir qui vont changer notre façon de et j'aimerais parler également de ça deux mots avant qu'on se quitte c'est toute la sensibilisation que fait la météorologie nationale puisque vous recevez de très nombreux élèves pour leur expliquer justement qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la météo comment on fait les prévisions vous les sensibilisez également sur la qualité de l'air savoir l'air pollué pas pollué ben voilà un petit fascicule on peut le trouver où ça ? directement ce petit livre si vous visitez la direction d'accord normalement on est encore en période de corona après inchallah vous allez recevoir ce livret ça donne une idée sur la météo sur le climat de temps qui va faire une sensibilisation des jeunes parce que quand même les jeunes d'aujourd'hui les petits écoliers vont être les responsables de demain il vaut mieux les sensibiliser sur le changement climatique sur le climat sur la météo je vous remercie parce que vous allez me l'offrir j'ai une petite fille de trois qui est toute mignonne je vais te le laisser je vais te le donner Yassine en tout cas aujourd'hui on était ravis de vous accueillir j'espère que vous avez passé un bon moment l'occasion pour nous de rendre hommage à toutes les équipes de la météorologie nationale je vais vous demander de les applaudir parce que c'est ils font un boulot absolument extraordinaire ça applaudit même à la régie merci infiniment d'avoir été avec nous j'ai une petite demande à vous faire quand cette période de corona de virus on l'appelle comme on veut sera loin loin derrière nous est-ce que vous accepteriez que l'équipe de l'hebdo vienne faire à l'émission de chez vous et qu'on puisse vous espionner de voir comment vous travaillez avec plaisir avec plaisir attention c'est une promesse à l'antenne oui oui justement vous allez les supporter tous on va organiser donc on est gentil on est toujours vous êtes toujours les bienvenus merci infiniment merci je rappelle que vous êtes le chef de service de la communication au sein de la météorologie nationale quant à nous on se dit à la semaine prochaine j'espère que vous avez passé un bon moment également on se donne rendez-vous vendredi à vendredi ciao ciao Merci.